Salut mes chers amis, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons travailler les exercices de la grammaire, les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. L'objectif, c'est savoir transformer et construire des phrases déclaratives et interrogatives. Relis les questions et les réponses entre elles. De quoi l'éléphant se nourrit-il? Il se nourrit d'herbes et de branches feuilles. Où vivaient les familles au temps préhistorique? Elles vivaient sous des tentes de peau, de bête et de branchage. Comment s'appelle le fleuve qui traverse Paris? C'est la Seine. Qui a découvert le Canada? C'est Jacques Cartier qui a découvert le Canada. Combien font huit fois huit? Huit fois huit font soixante quatre. Indique le type et la forme de chaque phrase. Qu'en viendras-tu à la campagne? Regardez, c'est une phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. Qu'en viendras-tu à la campagne? Qu'en viendras-tu à la campagne? Mais ça se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase qui commence par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative-affirmative. Regardez, indique le type et la forme. Donc, le type, c'est la phrase interrogative. Forme, c'est une phrase interrogative-affirmative. Tu ne sais pas conduire une voiture tamponneuse. Regardez, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase qui sert à poser une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Mais le, la forme. Regardez, ne, pas. Les mots de négation. Donc, c'est une phrase interrogative-négative. Il transporte ses légumes dans une camionnette. Regardez, la phrase se termine par un point. Commence par la majuscule. C'est une phrase qui nous donne une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Et la forme, c'est une phrase déclarative-affirmative. As-tu déjà vu un écureuil de si près? C'est une phrase interrogative. Voilà le point d'interrogation. Et la forme, c'est une phrase interrogative-affirmative. Chaque soir, ma grand-mère me raconte une histoire. C'est une phrase déclarative. Ça termine par un point. Chaque soir, ma grand-mère me raconte une histoire. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase affirmative. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives en employant le moyen indiqué. Entre parenthèses. Tu as vu cette grande girafe? Tu as vu cette grande girafe? Donc, on va poser la question. Donc, on va ajouter est-ce que? Et à la fin, le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tu as vu cette grande girafe? Est-ce que tu as vu cette grande girafe? Regardez ici l'intonation. Donc, On ne fait que l'intonation. Leïla a trouvé la réponse à ce problème. On fait l'inversion du sujet. Leïla a-t-elle. Leïla, voilà, a-t-elle. On écrit t et elle. Leïla a-t-elle. Le pronom elle remplace Leïla. Leïla a-t-elle. Trouvez la réponse à ce problème. Donc, ça, c'est l'inversion du sujet. Votre maison est en pierre. Là, attends. Votre maison est en pierre. Parce que c'est une phrase déclarative. Ça se termine par un point. Leïla a-t-elle. Votre maison est en pierre. Donc, on va faire la question avec l'inversion du sujet. Votre maison est-elle en pierre? Votre maison est-elle en pierre? Et on ajoute le point d'interrogation. Ici, on a écrit elle. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un nom féminin. Votre maison est-elle en pierre? Ça, c'est l'inversion du sujet. Dans chaque question, on tourne le mot interrogatif. Dans chaque réponse, souligne la partie de la phrase qui répond à la question. Donc, on va entourer le mot interrogatif. C'est comme Combien? Qui? Quoi? Voilà la première phrase. Qui a un ordinateur chez lui? C'est le mot interrogatif. Donc, on va entourer qui? Qui a un ordinateur chez lui? La réponse. Samira a un ordinateur chez elle. Donc, Samira, c'est Donc, regardez ici. Dans chaque réponse, souligne la partie de la phrase qui répond. Donc, elle répond à la question. Samira. Donc, men Samira. Samira, on va On va souligner Samira. Samira a un ordinateur chez elle. B Combien le traiteur prépare-t-il de repas pour demain? Yani, comme Moumawi l'hafalat Ça yuhadir Moumawi l'hafalat Combien? Combien? Nous, on se calme en l'عدad. Le traiteur Préparera Moumawi l'hafalat Ça yuhadir Trois questions Trois questions Auxquelles le texte répond Pour dresser le portrait de la mère de Bashir et de Fatima Bon, parmi ces questions, j'ai choisi Comment est la mère de Bashir? Comment est la mère de Bashir? Qui fait Yuham Bashir? Donc, point d'interrogation. C'est une question. Quelles sont les différences physiques entre la mère de Bashir et Fatima? Quelles sont les différences physiques entre la mère de Bashir et Fatima? Comment est la voix de Fatima? Comment est la voix de Fatima? Tu sais là Quelles sont les Offites Vi Qui 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 Sous-titrage ST' 501